A partir du 1er mars, le carburant sera vendu à 8000 francs guinéens par litre à la pompe. Selon Dr Alia Kamara, inspecteur général du travail, c'est une décision prise suite à l'application des résolutions du protocole d'accord entre le gouvernement, le patronat et le syndicat. Dans le souci d'alléger le panier de la ménagère et rester dans la dynamique de la baisse des prix des produits pétroliers à la pompe, les partis s'accordent de ramener le prix de ces produits pétrole, essence et gasoil à 8000 francs guinéens à compter du 1er mars 2015. Cette baisse intervient un mois après une autre effectuée en début janvier dernier. Marc Uyombuno est ministre du commerce. En deux mois, nous sommes à 20% de baisse par rapport à 10 000. Et donc, il revient à tous les acteurs de faire en sorte que la baisse soit une effectivité à tous les niveaux. Si le transport baisse, ça doit se répercuter. Et il y a d'autres activités économiques aussi où le carburant est un ingrédient. Il va sans dire que ces acteurs aussi doivent prendre acte de l'acte gouvernemental de la baisse des prix. Il faut rappeler tout de même que des organisations syndicales réclament une baisse de moins de 30% du prix du carburant.